Cette vidéo a été tournée grâce au programme EA Game Changer. Hey ! Coucou à tous les amis, c'est CRIM. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation du pack Les Sims 4 Décorations d'Intérieur. Alors, j'ai essayé. J'ai cherché quelles vidéos je pouvais vous faire pour la science, un truc un peu sympa, drôle. Mais ce pack, non, je suis désolée. Il n'y a rien de scientifique dedans. Je n'ai rien de fun à vous faire découvrir. Donc malheureusement, je ne peux pas faire autrement qu'une vidéo de présentation beaucoup plus classique que d'habitude. J'ai essayé de vous faire une vidéo sur le CS de ce game pack. Une vidéo la plus concise et rapide possible tout en vous montrant toutes les nouveautés pour que ça ne soit pas trop long et trop emmettant pour vous. Et qu'en même temps, vous puissiez un peu voir tout ce qu'il y a dans ce pack, savoir si ça peut vous intéresser ou pas. Voilà. Donc voilà, on va essayer de faire rapide, de parler moins, de présenter plus. Et je vous souhaite à tous une bonne découverte de ce pack. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite. Je vais donc vous présenter le plus rapidement possible les vêtements qu'il y a de présent dans le CAS de ce nouveau game pack. Donc j'ai demandé à Pierre, que vous connaissez bien, ainsi qu'à Emma, que je vous présenterai juste après, de me servir de modèle. Et je vous ai aussi préparé quelques lookbooks avec certains des Sims que vous connaissez déjà. Si vous suivez ma chaîne et si vous ne la suivez pas, vous allez découvrir des gens merveilleux. Enfin, des Sims merveilleux. Enfin, c'est pareil. Bref, on a dit, on parle moins et on est efficace plus. Donc, on va commencer par les cheveux. C'est bien les cheveux. Donc au niveau des hommes, nous avons deux nouvelles coupes. Celle-là, qui va très certainement devenir une de mes coupes préférées, je pense, chez les hommes. Et nous avons celle-là, qui ne va pas devenir ma coupe préférée chez les hommes. Mais qui peut servir. Effectivement, je l'aime bien. Je ne veux pas la mettre souvent, mais je l'aime bien. Voilà, donc deux coupes. C'est souvent assez court au niveau des hommes. Il n'y a pas de nouveau chapeau. Il n'y a pas d'accessoire pour les hommes. Donc on peut passer directement aux vêtements. Alors, si on prend que les hauts, nous avons donc cette veste que j'aime bien. Petit t-shirt, petite veste par-dessus sympathique. Avec un petit côté bûcheron canadien, parce qu'il en faut. C'est important. La petite tenue d'atelier façon va maroufler cet après-midi. Voilà. Alors ça, pour moi, tout de suite, quand je l'ai vu, ça m'a fait penser à une tenue de pêcheur, tu vois. Je vois bien un petit Béré, une canne à pêche, et Bébert qui va pêcher dimanche cet après-midi au bord du lac. Je ne sais pas pourquoi. C'est sûrement pas le but premier de cette tenue, mais moi, c'est comme ça que je la vois. Oh, le pot. Je lui ai laissé la salle couple. Non, d'accord, on a dit qu'on se dépêchait, mais quand même, je ne peux pas lui faire ça. Chouchou. Bref. Ensuite, alors, pour moi, ça, c'est un pyjama. Soyons clairs. On ne sort pas comme ça, si. J'essaie rapide, rapide, mais quand même. Si, on sort comme très bien. Et ça, c'est ce qu'il avait en arrivant. Au niveau des bas, ça va aller vite. Oups. Ça. Des petits bermudas. Voilà. Bon, sympathique. Mais, alors, sympa, mais j'ai l'impression qu'on a déjà des choses dans ce style-là dans le jeu. A voir. Et là, plus pantalon. Alors, là, on est plus sur un pantalon, effectivement, bricolage du dimanche. Petit baguil de bricolage, histoire d'être à l'aise, mais qui craint que dalle. Voilà. Au niveau des accessoires chez les hommes, il n'y en a pas. Je vais pas plus vite. Et des chaussures. Eh bien, chez les hommes, on n'a qu'une espèce de paire de chaussures de sécu. Qui, du coup, va bien avec le pantalon. Bon, pas du tout avec le haut, finalement. Puisque, voilà, on va mettre... Je crois qu'un canadien qui va les couper deux, trois bûches après. Voilà. Donc, c'est assez limité au niveau des hommes. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. On va pouvoir passer chez les femmes. Après, c'est un game pack. C'est pas non plus attendre à ce qu'il y ait... Non plus des... 600 000 tenues de ouf. Alors, on passe chez les dames. Donc, pour les dames, c'est Emma qui se prête à l'exercice. Donc, Emma, c'est qui ? Pour ceux qui suivent mon random legacy, c'est la fille que... Elle fait partie de la branche non-héritière de mon challenge. C'est la fille de Tabasco et d'une de mes non-héritières. Voilà. Donc, elle est charmante. Elle va nous aider à présenter ce pack. Donc, au niveau des cheveux chez les femmes, on en a un peu plus. On en a trois et une variante de l'une des trois. Donc, on a les tresses. Alors, franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. Celle-là, je vais la mettre, c'est sûr. On a sa variante sans les petits cheveux devant. Mais du coup, je le trouve beaucoup moins sympathique. Voilà. Ensuite, on a la coupe qu'elle avait quand on est arrivé. C'est-à-dire la petite mèche sur le côté qui va bien. Et la petite coupe, elle dit, dans les Alpes. Voilà. Si vous avez une tin set qui s'appelle, je ne sais pas moi, Svetlana ou un truc comme ça et vous voulez l'envoyer dans la montagne, c'est cette coupe-là qu'il faut mettre. Voilà. Ensuite, on n'a pas de nouveau chapeau non plus. Par contre, on a des accessoires chez les femmes. Nous avons donc deux paires de boucles d'oreilles. Celle-là, que j'aime beaucoup, pour le coup. Et ça qui... Alors, c'est mignon. Ça peut le faire. C'est les palettes de couleurs, en fait. Vous voyez, c'est avec la déco. Et un petit collier, enfin un collier double que j'aime beaucoup aussi. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont sympas, pour le coup. Ensuite... Ah oui, c'est une cheveuse de sort. Ensuite, Léo. Alors là, il y en a un peu plus que chez les hommes, comme dame. On a six petites chemises, crop top, manches bouffantes, tout ça. Épaules, épaules, dénudées, petits pulls, crop top. Top top, tout ça aussi, sympathique. Une petite chemise un peu longue, sans manches. Du pas mal aussi. Ça, je vais moins le mettre. La petite veste à épaulette. Bon, elle est sympa, peut-être dans d'autres couleurs. Mais je vais sûrement... Très certainement, moins à mettre que le reste. Bon, ça reste sympa, mais voilà. Une petite blouse. Avec la petite ceinture intégrée. Ça, j'aime bien. Franchement. Elle est plutôt pas mal. Un petit haut que j'adore aussi. Toujours en crop top. Ils adorent ça, les crop top. C'est une passion chez eux. Crop top avec les petits boutons, voilà, devant. Et les manches un peu... Moi, ce que j'aime, c'est tous les petits détails, quoi. Les pliures au niveau du cou, les manches. Franchement, on sent qu'il y a du taf quand même là-dessus. On peut pas... Voilà. Et il y a aussi une tenue qui est bloquée. Donc je peux pas vous la montrer parce que même moi, je l'ai pas vue. Alors, ensuite, les bas. Donc on a ça qui ressemble beaucoup aux pantalons qu'on peut avoir dans Être Parent. Je... Voilà. Mais il est sympa quand même. Je sais pas si l'autre est aussi slim ou... Il me fait penser à celui d'Être Parent tout en étant un peu différent, quoi. Il y a plein de couleurs. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Oui, c'est très très jaune, ça. Enfin, non, c'est pas jaune, c'est vert. C'est caca droit, on appelle ça chez moi. Enfin, c'est comme la couleur blonde jaune pisseux, tu vois. Voilà, c'est jaune pisseux, c'est ça. C'est pour aller avec les cheveux. Ensuite, on a un petit jean padef années 70, tout ça. Qui est très très sympa pour le coup. Celui-là aussi. Il va être souvent... Ça va bien, ça, verre et marron, là, comme ça. C'est sympa, cette tenue. Tu vois, c'est habillé comme ça, bichette. Le même pantalon qu'au-dessus, mais sans la petite veste que tu... Rappelle-toi, tu faisais ça aussi quand t'avais 15 ans et que tu savais pas quoi faire de ta veste. Eh ben, pareil. Mais là, il n'y est plus. Un pantalon un petit peu large. Alors, j'avoue que c'est pas trop le style de vêtements que je mets à mes Sims. Donc, je sais pas si je l'utiliserais beaucoup. Mais écoutez, il a au moins le mérite d'être là. Un short un peu taille haute. Mais peut-être qu'il fait plus short sport avec l'élastique au niveau de la taille, etc. Une petite jupette. Alors, soit jupette à carreaux, tout ça. Soit jupette sans carreaux unis. Oui. C'est long, je crois. Au choix. Une jupette un peu plus longue. Si t'es un petit peu froid au genou. Que tu... Voilà. Et le même pantalon qu'en haut, mais en version courte. Petit bermuda. Voilà. Et pareil, une tenue que tu ne peux débloquer qu'avec la carrière décorateur d'intérieur. Voilà. Ensuite, nous avons des tenues corps entiers. Ah oui, je ne vous ai pas montré chez les hommes les tenues corps entiers. Parce qu'en fait, il n'y en a que deux qui sont débloquables qu'avec la carrière. Donc, je ne pouvais rien vous montrer. Alors, il y a une robe que j'adore. Voilà. Alors, arrête de faire de la magie, s'il te plaît. On ne voit plus rien. Donc ça, c'est vraiment... Je pense que c'est la tenue du CES que je préfère dans ce pack. J'adore. J'adore la robe, le petit gilet. Je suis totalement, totalement fan du machin. Vraiment, je suis excessivement fan du truc. J'adore. C'est très clairement ma tenue préférée. Après, on a ça. Alors ça, par contre, ça me fait penser aussi à une robe dans le pack magie. Je ne suis pas... Bon. Je suis moins fan que la première. Mais là, pour la première, qu'est-ce que je l'aime ? On a ensuite une robe plus pour l'hiver, avec un petit col roulé dessous. Mais légèrement fondue en bas quand même, parce qu'il faut quand même laisser aérer. On en a une autre. Alors, celle-là, elle est un peu étrange de robe. Je la trouve un peu... Pourtant, Dieu sait que ma société est plutôt bien faite de sa personne. Et la robe fait un peu sac à patate. On ne sait pas d'où. Enfin, quand on regarde la robe de face, qu'est-ce que c'est que cette bosse ? Qu'est-ce que... Elle est étrange, cette robe, quand même, on est d'accord ? Elle est bossue. Elle est bossue du côté. Bah, merde. Non, mais il y a un truc qui bug, quand même. Et qu'est-ce que c'est, ça ? C'est une poche ? Ah, c'est une poche. Non, mais elle est foutue bizarre, quand même. Il y a eu un souci, là, non ? Ça se fait exprès, ça ? Enfin, bref. Après, on a une petite combi. Alors, franchement, j'aime bien. C'est classe. Je trouve que c'est sympa. Je ne suis pas sûre que j'aurai l'occasion de le mettre 600 fois dans le jeu, mais franchement, c'est classe. Une robe... Alors, j'avoue que celle-là... Bon, elle est mignonnette, mais j'avoue que je trouve que les épaules sont très, très larges. Alors, c'est peut-être ma simset, je ne sais pas. Tu as les épaules larges, bichette ? Non, tu as les épaules normales. Mais je trouve que... Attends, voilà. Je trouve qu'elle n'est pas... Je ne sais pas. Il y a un truc qui ne me plaît pas vraiment au niveau de la forme. Mais après, elle est mignonnette, la robe en elle-même. Juste... Je ne sais pas trop. Et enfin, on a quasiment la même combi que... Bah, la même, hein. Ouais. La même d'autres couleurs. C'est bizarre, d'ailleurs. Pourquoi ils ne mettent pas ? Attendez, c'est exactement la même, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il change ? Allez, les 7 erreurs. Ah, elle est sale ! On a donc la combi et la combi sale. Voilà. Non, mais toi aussi, joue avec les Sims. Joue aux 7 erreurs. Elle a sali la combi. D'accord. Et 2 tenues débloquables avec la carrière. Voilà, au niveau des chaussures. Alors, au niveau des chaussures, on est mieux lotis. On va mettre la petite robe. On est mieux lotis que chez les hommes puisqu'on a... Bon, les chaussures de chantier, un ECQ, tout ça. On a aussi une jolie paire de bottes. Alors, moi, j'adore les bottes. Donc, autant vous dire que je suis totalement comblée là-dessus. Elles sont vraiment sympathiques. Et on a une paire d'escarpins. Alors, les escarpins, en eux-mêmes, c'est pas mon kiff. Des escarpins à bout carré, je suis pas totalement fan. Après, c'est sympa sur les Sims, quoi. Mais juste d'un point de vue personnel, c'est pas vraiment ce que je kiffe. Bon, voilà, c'est fini pour les chaussures. Donc, voilà, je vous ai fait... Avant d'aller voir les enfants, je vous ai fait 2-3 lookbooks. Donc, j'ai appelé Malena pour un petit... Un petit relooking avec la petite jupe, le gilet. J'ai aussi appelé Jamie. Alors, le pauvre, il a pas eu la meilleure tenue. Mais bon, il fallait bien que quelqu'un l'apporte. Voilà. J'ai aussi fait appel à Andrea, hein, à son petit côté bûcheron de la grande forêt canadienne. Il est beau, quand même, hein. Il va bien, je trouve. J'ai aussi demandé à Minty si elle pouvait revêtir cette magnifique petite robe, toujours dans sa couleur préférée, à savoir le turquoise. Et j'ai aussi fait appel à Moonlight, qui a bien voulu pour nous mettre ce petit haut avec le jean. Voilà, quelques idées de look que vous pourrez réaliser avec ce pack. Et on va aller voir tout de suite s'il y a quelque chose chez les enfants. Alors, les enfants, ça va être rapide, hein, comme d'habitude. Au niveau des petites filles, nous avons une coupe. Enfin, une coupe et sa variation, hein, comme chez les adultes. Pas de chapeau, pas d'accessoires, rien du tout. Au niveau des vêtements, en haut, nous avons deux hauts. Donc, un pull un peu large. Bon, il est sympa. Voilà. Et un petit, une petite, petite vêtement. Alors, les garçons ont exactement la même, hein. Il n'y a rien de plus chez les garçons au niveau tenue. Au niveau des filles, il y a quand même une tenue corps complet. C'est-à-dire une robe avec un pull comme ça. Bon, c'est pas mal, hein, franchement. C'est joli, j'aime bien. Pour l'hiver et tout, voilà. Chez les filles, il y a des bas. Qu'il n'y a pas chez les garçons, d'ailleurs. Donc, on a un petit pantalon, là, comme ça, un peu large. C'est sympa. J'aime bien avec le petit nœud et tout. Voilà. On a une jupe un peu longue au niveau des genoux. Et un petit short sympa. Voilà. Pas d'accessoires, pas de chaussures, rien du tout. Chez les garçons, je vous montre vite fait juste la coupe de cheveux parce que c'est la seule chose qu'on a en plus de chez les filles. Donc, la coupe de cheveux homme qui apparaît aussi chez les garçons. Sinon, ils ont droit à deux hauts comme les filles. Et puis, c'est tout. Et je reviens vite fait pour vous montrer les bambins. Alors, au niveau des bambins, ça va aller encore plus vite que pour les enfants. La bichette. Donc, il n'y a pas de coupe de cheveux. Il n'y a pas de casquette. Il n'y a rien du tout. Au niveau des tenues, on a ce t-shirt qui est disponible et chez les garçons et chez les filles. Voilà. Comme ça, pas de jaloux. Et les petites filles ont droit à une petite robe aussi en plus comme chez les enfants. Et c'est tout. Il n'y a pas de pantalon, il n'y a pas de chaussures, il n'y a rien du tout. Donc, voilà. Ça va, comme d'habitude, très très vite. C'est bien ces crescendo. Il y a beaucoup pour les femmes, un petit peu pour les hommes, encore moins pour les enfants et quasiment plus rien pour les bambins. Voilà. Je pense avoir fait le tour de ce CAS. J'espère que je n'ai rien oublié de vous montrer. Que vous avez quand même découvert quelques trucs, même si... Voilà. Et merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue et qu'elle a été suffisamment concise. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très très vite en live ou sur la chaîne. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501